Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect. Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. La dernière fois on s'est arrêté après avoir rationné Vrex. On se retrouve en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autre moyen ? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire masser. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres ? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés ? Il a raison, commandant. Les deux équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les Galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends ta gueule ? Qui conviendrait le mieux à la mission ? Ils semblent tous deux disposés à sacrifier leur vie si nécessaire. Même si, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de sacrifice. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie compris ? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant ? Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... Nous allons distraire les guettes le plus longtemps possible. Une fois que la bombe... Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes. Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur le tête de la bombe. C'est une mission suicide, quoi. Je ne veux pas vous mentir, commandant. Il se peut que personne n'en sorte vivant. Pas même votre équipe. Mais ce que nous faisons est juste. Ombre, c'est simple. Comment s'appellent les autres équipes ? Egor, Manovai et Geto. Ce sont les premiers camps de nos trois premières colonies. Ces noms rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir. Faites-moi un récap rapide. Vous êtes l'équipe Ombre. On va distraire l'ennemi pendant que vous désactivez les canons anti-aériens pour... Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute. Dites-moi plus sur la bombe. La fiabilité dépend de la personne qui l'arme. Le système d'entraînement est extrêmement résistant aux agressions extérieures. Une fois armé, il sera... L'objectif est de le mettre en place et de l'activer avant que les guettes puissent nous stopper. Allez, allons-y. Je suis prête. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence. Vous verrez. Sans doute, mais... Bonne chance. Vous vouliez dire quelque chose, Ash ? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre de passer du temps. Ne vous inquiétez pas. On se reverra. Je sais. Et... Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se sert les pigiers, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race tout entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Pour Sparte ! On reprend de toute façon la même équipe. Sauf que là, on ne reprend pas le Gara, on reprend Garus. C'est grand ! On n'a pas de refus. Insertion ombre confirmée. Je répète. Insertion ombre confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe Egor. L'équipe Manovail et Geto en avant. Montrons-leur qui on est. Manovail essuie des tirs croisés. Les quêtes doivent avoir des tirelles longue portée en soutien. Je me concentre un minimum pour pouvoir mourir. Je connais cette map donc c'est pas dur. J'ai déjà vu cette map donc bon. Sauvegarde effectuée. Faut que j'arrête de me tromper moi. Non. Attendez calmez-vous. Tuez les tous ! Ça va y'a rien. Y'avait rien ici. Continuer. On va passer par là. Là ça devient intéressant les fights. Ça devient un peu plus dur. Ils demandent des attaques à lui. J'ai donc pour surveiller les stations de transmission. Gulliars, vous voyez quelque chose ? Il est mort ? Il est mort. Nous contrôlons le périmètre. Vous voyez. Il faut que je fasse quoi là ? Y'a rien ici. Ah d'accord. Encore quelque chose ? Et non. Je l'ai détruit. allez on continue nous allons défoncer sa reine voilà cette zone là je la connais on va aller voir leur plateforme de ravitaillement on va faire un peu tout le tour dans le journal appareil get détruit il faut que j'aille on va quand même retourner en arrière pour essayer de voir s'il y a quelque chose ça va là on a un peu aidé plus si on pouvait ne pas aider plus aussi à mon avis vous pouvez juste rocher comme un malade moi je suis gentil donc j'ai tout le monde on part là voilà emballé c'est pesé il y a personne là bon allez on va au centre de recherche il y a des personnes là bas voilà voilà niveau supérieur donc niveau max nice maintenant je monte le niveau pour tous ok donc c'est rien ici donc on peut aller à la zone voilà on est niveau 50 c'est pas si dur que ça bon après je sais pas si mon personnage sera toujours niveau 50 si je si je fais mass effect 2 on verrons bien on le regarde juste ça en l'ancienne classe avec une compétence déjà utilisée je ne sais pas c'est pas si mon personnage on a fait l'entrée du complexe et là c'est l'entrée du complexe on va rentrer par le complexe par cette entrée là bas si on peut bien entendu what y'a pas d'entrée comment ça qu'est-ce qu'il se passe bon coeur allons-y l'équipe rombre doit plus être loin de la ténacité messieurs maintenez la position d'ici on a accès à la sécurité de la base on devrait pouvoir couper les alarmes peut-être même déclencher celle de l'autre côté de la base ça nous débarrassera des gardes désactivez simplement les alarmes pirate voilà voilà ça c'est bon on peut continuer oh ils sont en prison je descends pour les sauver non je voulais pas monter là j'ai le moins de choper on remonte c'était pas le bon endroit euh c'est par là je dois descendre ah non bah là c'est monté ok ah ouais d'accord qu'est-ce que vous voulez vous êtes de l'alliance c'est ça je savais que quelqu'un viendrait calmer oui chef soldat Meno Savod du 3ème régiment d'infiltre ces enfoirés n'ont même pas posé de question des murmures des coups des blessures c'est tout j'aurais dit n'a c'est pas trop demandé ici une petite vengeance qu'est-ce qu'ils vous ont fait soldat des expériences mais je sais pas pourquoi l'effet des murmures incessants sur ma patience qui sait quelque chose ne tourne pas rouge si on ne l'aide pas c'est un homme tout à fait j'ai pas envie de moisir ici mais alors pas du tout c'est trop petit je veux sortir allez laissez-moi sortir je ne peux pas courir le risque le risque le risque il faut que je fasse ce qu'il me dit laissez-moi sortir laissez-moi sortir laissez-moi sortir n'importe quoi et en passant par là c'est quoi ça va mais nous attendez je reviens et me revoici excusez-moi pour cette petite ellipse quelqu'un avait sonné un interphone je n'avais pas le choix ouais des caisses je ne peux pas encore aller en bas je ne peux pas aller en haut je retourne en arrière donc après il faudrait que je revienne ici plus tard hop là donc finalement j'étais au bon endroit directement je ne peux pas descendre à côté oh je n'avais pas vu ça je n'avais pas vu cette porte bon vous n'êtes pas un guet et vous ne portez pas de blouse lieutenant Ganto Imnes du 3ème régiment d'infiltration capturé en mission de reconnaissance la transmission n'était pas claire je vois alors vous devez être l'équipe d'infiltration tel que je connais le capitaine il va faire détruire ce centre il connaissait l'existence de la zone d'élevage mais l'endoctrinement c'est bien pire j'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides de vrais zombies d'autres sont morts pendant les expériences ceci dit je les en vis presque ces expériences qu'est-ce que vous en savez ? c'était des études sur l'endoctrinement ses symptômes, sa progression j'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la peau je ne peux pas vous en dire plus à part que j'ai vu le résultat les autres ça leur a complètement vidé l'esprit je ne veux pas finir comme eux allez, ouvrez-moi on ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter c'est ça ? sans vous merci humaine et bonne chance vous en aurez besoin périmètre nettoyé est-ce que je peux faire quelque chose ? ils ont l'air calme pourquoi sa reine a fait ça ? laissez-les on avance c'est plus sûr mais j'aurais aimé qu'on les... il appelle il appelle je dois suivre il appelle je dois suivre j'ai skippé sans fin d'exprès le choix de dialogue mais c'est pas grave donc on va redescendre pour continuer enfin enfin voilà quoi pourquoi je suis comme ça ? je suis pas dans le bon sens c'est bon euh... ok à mon avis il n'y a rien au bout du labo à part ça ouais donc ça n'aura rien on passe par là euh... on va passer par... c'est quoi là-haut ? pas noté ? si c'est entrée du centre d'élevage il y a l'air d'avoir quelques petits labs malheureusement ne tirez pas je vous en prie je veux juste sortir de l'âme je ne vais pas vous faire de mal qui êtes-vous ? Ranatanoptis neurologue mais je ne veux pas mourir ou pire vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers ? un jour ou l'autre sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles à moi aussi je croyais qu'on était dans un centre d'élevage pas à cet étage ici on étudie l'effet de sauvergne sur les cerveaux organiques du moins c'est ce que je croyais sa reine nous a laissé dans le flou vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi ? je ne pouvais pas négocier j'ai signé un contrat à durée mais je peux vous aider cet ascenseur vous voyez accès total à tous les dossiers privés de sa reine qu'est-ce que vous étudiez ici ? c'est ce vaisseau sauvergne il émet une sorte de signal indétectable mais bien réel c'est ce qu'on appelle l'endoctrinement une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés comme les cobayes galariens mais il y a des dommages collatéraux qu'entendez-vous par dommages collatéraux ? le signal de sauvergne est trop puissant si vous passez du temps prêt c'est comme un murmure à peine perceptible on se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi tout le monde est touché dans le centre mon premier cobaye c'était le type que je remplace je veux s'en dire pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche ? c'est lui qui contrôle le signal vient du vaisseau il nous contraint à obéir à sa reine mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle l'endoctrinement est subtil lorsqu'on en ressent les effets c'est souvent trop tard parlez-moi de ce signal signal ce n'est pas tout à fait le mot juste avec le temps quelques jours une semaine parfois il affaiblit votre volonté il y a comme un système de vaste communiquant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même plus le sujet... je vais tout faire sauter si vous voulez vous en tirer... quoi ? vous n'allez pas... je ne... ça vous a plu ? hein commandant ? tu l'as dit bouffi un point d'exclamation commandant là bas il y a une autre balise comme celle d'Eden Prime disait un point d'exclamation lui-même le Ah, la dernière partie de la vision. On remonte. Ah, je sais c'est quoi ça. Vous n'êtes pas sa reine. C'est quoi ça ? Une espèce d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à ta tombe, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV, non. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que sa reine a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneur. Un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes. Et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a cinquante mille ans. Vous ne pouviez pas être là. C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique. Un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. La fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœurs d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent. Et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les protéines n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas l'horreur. Pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution des luttes. Vous existez avec notre permission. Et disparaîtrez par notre volonté. Ils viennent nous moissonner. Ils nous laissent nous développer et une fois que nous avons atteint le degré d'évolution requis, ils nous anéantissent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? La race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation indépendante, sans faille. Vous êtes incapables d'appréhender bien ne serait-ce que notre nature. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? La race transcende votre compréhension. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux démons. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis... Le souffle de votre destruction. C'est déjà bien. Commandant, on a un problème. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite ! Vous feriez mieux de vous tirer de là. Cette console ne marche plus. Vos ordres, Commandant Shepard ? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la boule. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était TheSdead pour la chaîne TibaneHD. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Vive les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501